Bonjour, bienvenue. Vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine ? Ne bouchez pas, voici votre Lovescope. Balance, vous êtes un vrai mec et avez chopé le rhume. Comme tout vrai mec atteint d'un petit rhume, vous restez cloué au lit, gémissant, vous lamentant sur votre sort, tout en songeant à votre testament. Scorpion, vous n'avez aucun complexe à avouer que vous n'avez jamais pratiqué le sexe oral. Menteuse. Sagittaire, tout va bien pour vous en ce moment. Cette semaine, votre unique dilemme sera donc de décider si vous allez vous doucher avec le gel Bois des Tropiques ou Vanille Gourmande. Capricorne, cette semaine, votre chéri va vous proposer de le faire sans attendre et dans toutes les pièces. Et avec des accessoires. Ah mais attendez, je crois qu'il parle de ménage ce con. Verseau, vous constatez qu'en fait votre lab linge, c'est l'équivalent de l'île de la tentation pour les chaussettes. Elles arrivent ensemble, mais repartent séparées. Poisson, cette semaine, vous êtes chaude comme une baraque à frites et bonne comme une fricadelle et saoulante comme une bière belge, oui. Baby, vous êtes fatigué et craigné d'être victime de burn-out professionnel. C'est fort possible, hein ? Et c'est arrivé de tout temps, vous savez. Ceux qui disent que l'épuisement professionnel est un phénomène récent, je me demande bien ce qu'ils s'imaginent. Que dans Germinal, les travailleurs allaient en moonwalk à la mine ? Taureau, les femmes déclarent avoir eu en moyenne 3,3 partenaires dans leur vie. Et vous vous demandez à quoi peut bien correspondre le 0,3 ? Je ne sais pas, moi. Sûrement à un type qui n'arrive pas à localiser le clitoris. Gémeaux, vous draguez très très mal en ce moment et vous ne chopez rien. Vous mériteriez d'avoir votre propre marque de râteau. Cancer, cette semaine, vous broyez du noir car vous n'arrêtez pas de ressasser votre récente rupture. Comment parvenir à enfin digérer cette histoire ? Prenez un laxatif ! Avant, pour vous, l'amour était une affinité secrète, une association intime, l'alliance ineffable et invisible de deux êtres. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, l'amour pour vous, c'est dîner sans portable sur la table. Vierge, cette semaine, quoi que vous désiriez, vous l'obtenez. Pas la limite du réalisme quand même, hein ? Par exemple, faire un plan à trois avec Brad Pitt et Ravière Bardem, ça ne marchera pas. L'héloscope, c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que taurides. Sous-titrage Société Radio-Canada